Henri Touhou, Présidente et l'Union Socialiste du Peuple, USP, par ailleurs candidat à la présidentielle dès octobre, dans une déclaration invite les autorités ivoiriennes à mettre sur pied un gouvernement de transition. Au regard de ce qui précède, et dans la ligne de notre vision pour une côte d'ivoire apaisée, unie et beaucoup plus fraternelle, pour une paix durable, propice au développement de tous et par tous, nous demandons pour une dernière fois au Président Alassane Ouattara, de faire appel à l'ensemble de la classe politique, y compris ceux qui sont contraints de vivre à l'étranger ou en exil, autour d'une table, pour la mise en place d'un gouvernement de transition à travers un gouvernement des unions afin de mettre un terme à la crise multiforme et multisectorielle que vit notre pays depuis plusieurs décennies, a-t-il déclaré ? Cette transition tant souhaitée par le candidat Henri Touhou, sera une occasion pour les anciens Présidents Bédié, Ouattara et Babo de quitter la scène politique en réparant leurs erreurs. Cette transition que nous réclamons depuis mars 2018, loin d'être un mal pour notre pays, est pour nous une solution nécessaire pour la stabilité et une paix durable, surtout que la génération des Présidents Bédié, Ouattara et Babo se retrouvent aux portes de leur retraite politique, avec naturellement et l'avènement d'une nouvelle génération et d'une nouvelle classe sur la scène politique ivoirienne. Il est donc plus que jamais nécessaire que la classe politique dominante de notre pays qui a été à l'origine de graves conflits sanglants, éponge son passif à travers cette transition, avant sa retraite, afin de permettre à la Côte d'Ivoire de demain de vivre dans la paix et la fraternité. A cet effet, le chemin à emprunter pour y arriver se trouve tracé dans notre Constitution d'hier et même dans celle aujourd'hui, avec un exécutif composé d'un Président de la République, d'un Vice-président et d'un Premier Ministre, « Trois postes que peuvent se partager les Présidents Bédié, Ouattara et Babo dans un gouvernement des unions et de réconciliation, est-ce qu'ils aiment vraiment la Côte d'Ivoire et ces pauvres populations endeuillées par leur guerre sans fin ? » a-t-il souhaité ? Membre fondateur de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, Fessy, Henri Thoou vit en exilé à Londres depuis 1994. En 2010, il a été candidat malheureux au scrutin présidentiel.